Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. La coopération entre l'Algérie et l'Alliance Atlantique, une coopération qui a connu une évolution qualitative. Le général Damien rappelait dans la foulée que l'Algérie était fière de son passé et de sa souveraineté. La sécurité juridique et judiciaire est un facteur essentiel pour attirer les investisseurs, affirme Abdrachit Abhi. Le ministre de la Justice garde des Sommets en avant les efforts de l'État visant à encourager l'investissement et assurer un climat d'affaires favorable à travers les réformes engagées. Il s'exprimait dans une allocution lors du premier séminaire national sur les tribunaux commerciaux spécialisés pratiques et perspectives. Tout est fin prêt pour le lancement de l'opération de recensement général de l'agriculture prévue du 19 mai au 17 juillet prochain. Cette opération permettra de passer vers une agriculture durable en disposant de données plus exhaustives sur les filières du secteur, a déclaré Mohamed Chaffa. Une solution numérique pour l'analyse de l'eau potable, une des nouveautés de l'Institut Pasteur présentée aussi même, le Salon international de la santé qui se déroule à Oran. Parallèlement, l'Institut Pasteur travaille sur le dépistage de l'hépatite C. Sport football, la demi-finale devant opposer le Mouloudia d'Alger au CS Constantine. Ce jour, à 8 kilos, au Stade Miloud Hedfi d'Oran annonce la FAF. La rencontre se déroulera mardi prochain à 20h45. Et puis, championnat d'Afrique d'Andebal à Oran. Les féminines du CF Boumerde se sont inclinées 31 à 23 face au club anglais de Petro-Atlético. Nous parlerons également du coup d'envoi ce matin du mois du patrimoine depuis Béjaya. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Le ministre des Affaires étrangères a réitéré devant les membres du Conseil de sécurité l'engagement de l'Algérie à défendre le droit historique du peuple palestinien, l'édification d'un État libre et indépendant palestinien. Ahmed Attaf a rappelé dans la foulée le rôle de l'Algérie dans le processus de paix au Proche-Orient. Dans le droit fil de cet héritage historique dont nous sommes très fiers, le président de la République, M. Abdelmajid Taboun, du haut de la tribune de l'Assemblée générale, lors de sa dernière séance, il a appelé à accélérer le processus d'octroi du statut de membre à part entière à l'État de Palestine au sein de notre organisation. Mon pays a vite présenté un projet de résolution à cet auguste Conseil, et ce, en coordination de manière pleine et entière avec nos frères palestiniens et nos frères et sœurs arabes, et ce aussi en travaillant avec les différents groupes régionaux qui sont en faveur de la cause palestinienne. Le moment est venu pour assumer nos responsabilités, pour assumer nos devoirs, sans hésitation et sans mesures prises pour se dérober à nos responsabilités. Ahmed Attaf a déploré l'attitude de celles et ceux qui veulent torpiller le processus de paix. Il a appelé les membres du Conseil de sécurité à appuyer la résolution de reconnaissance de l'État de Palestine comme membre à part entière à l'Assemblée générale des Nations Unies. Une reconnaissance indispensable pour appliquer la solution à deux États, s'il déclarait. On l'écoute. L'octroi du statut de membre à part entière à l'État palestinien, cela réalisera les trois points suivants. Tout d'abord, consolider la solution à deux États et la protéger des menaces qui veulent la fragiliser, la pulvériser, voire l'enterrer. Deuxièmement, sauvegarder les socles de l'État palestinien à l'avenir. Un État indépendant et souverain dans les frontières de 1968 avec Jérusalem, Kouts Sharif comme capitale. Troisièmement, et enfin, édifier le processus de paix et ce, sur des bases solides qui permettent de mobiliser les efforts et de répondre aux exigences de la cause palestinienne en vue de retrouver la paix, la stabilité et la sécurité partout au Moyen-Orient. Il faut savoir que plusieurs tentatives pour reporter le vote de la résolution à demain ont été vouées à l'échec. Zied Abou Amar, responsable de l'État de Palestine, a affirmé aujourd'hui de son côté devant le Conseil de sécurité que l'adhésion pleine et entière de l'État de Palestine à l'ONU ne remplacerait pas les négociations politiques sérieuses avec l'antité sioniste mais donnerait au peuple palestinien un espoir d'une vie décente dans un État indépendant. Le projet de résolution portant donc sur l'admission de l'État de Palestine en tant que membre à part entière à l'ONU sera donc voté ce soir par le Conseil de sécurité. Les experts redoutent le veto ou même l'abstention des Américains alliés de l'antité sioniste dans sa guerre génocidaire à Gaza. Les États-Unis qui défendent pourtant une solution à deux États pour le règlement du conflit au Proche-Orient. Un paradoxe dénotant de l'intention claire des alliés de l'occupant israélien à effacer de la carte l'État de Palestine. On écoute à ce propos Maître Gilles Devers, avocat de la cause palestinienne, contacté par Karim Hasnaoui. C'est juste une étiquette qui ne vaut rien parce qu'il y a un slogan de dire deux États, ça ne vous coûte pas cher. D'abord, ce n'est pas aux États-Unis de le décréter. Les États, ils existent de par leur histoire. Ce n'est pas moi, ni Biden, ni vous-même qui avez créé en 1921 une chose qui s'appelait l'État de Palestine, qui participait aux travaux de la SDN, qui signait des accords internationaux. Donc l'État de Palestine, il existait, il n'appartient pas à personne. Ces gens-là ne sont pas sérieux et il faut prendre le temps de mystifier ce discours qui en réalité est d'une violence terrible. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a demain encore des enfants de Palestine qui meurent, c'est parce qu'ils reçoivent des bombes et ils reçoivent des bombes parce qu'Israël ne reconnaît pas la réalité d'un palestinien. Pour lui, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et bien tout ça, c'est entretenu, c'est nourri, c'est structuré par l'option des États-Unis depuis 1949, qui est de refuser l'État de Palestine. Pendant ce temps sur le terrain, l'armée d'occupation poursuit ses crimes génocidaires. Les corps de 30 martyrs palestiniens ont été retrouvés enterrés dans deux fosses communes, dans le complexe médical Shifa, l'une devant le service des urgences et l'autre près du service de néphrologie. C'est le chef du bureau des médias du gouvernement Arza Salama Marouf qui l'a annoncé. Il a expliqué que cela s'est produit après plusieurs jours de travail des équipes gouvernementales compétentes à la recherche des corps de martyrs que l'armée d'occupation avait enfui dans les recoins du complexe médical Shifa sous les débris et les décombres. Il a même révélé que des corps de femmes, de personnes âgées et de blessées ont été retrouvées. Certaines d'entre eux étaient menottées, dépouillées de leurs vêtements, ce qui indique qu'ils ont été exécutés de sang-froid. Et ce soir, les forces d'occupation ont également pris d'assaut la ville de Tulkaram et le camp de Norshams au nord de la Cisjordanie occupée. Le risque d'un nouveau massacre n'est pas à écarter. Et deux citoyens libanais sont tombés en martyr. Plusieurs autres ont été blessés dans des bombardements de l'armée sioniste sur la ville de Kafrkila dans le sud du Liban. Les habitants des villes du district de Marianoun et les villes de Khiem et Kafrkila ont fait l'objet dans la nuit d'hier de frappes de l'armée sioniste. Au Maroc, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation organise samedi un sit-in devant le consulat américain Adar al-Beda pour dénoncer ou à Casablanca pour dénoncer la responsabilité des Etats-Unis dans le génocide du peuple palestinien. En visite en Algérie, à la tête d'une importante délégation militaire, Rob Bauer, président de la commission militaire de l'OTAN, a été reçu aujourd'hui par le général d'armée, Saïd Shingriha, chef d'état-major de l'ANP. Shingriha est revenu à l'occasion sur la coopération militaire entre l'Algérie et l'OTAN qui a connu, dit-il, un essor qualitatif en termes de dialogue, de concertation et d'action à l'écoute. La coopération entre l'Algérie et l'OTAN dans le cadre du dialogue méditerranéen a terminé en mars dernier sa 24e année où elle a permis l'instauration d'un partenariat solide et fructueux entre les deux parties, ainsi que la création d'une dynamique de concertation et de dialogue tel que le confirme votre visite aujourd'hui. Au chapitre de la coopération militaire, qui constitue le socle de ce partenariat, une lecture attentive du bilan des activités réalisées durant ces dernières années montre que la coopération militaire entre l'Algérie et l'OTAN a connu un essor qualitatif en termes de dialogue, de concertation et d'action. L'Algérie, qui est fière de son passé, jalousement attachée à sa souveraineté et à son indépendance, tient fermement à sa décision souveraine et à l'exercice de sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire national, souligné par ailleurs le chef d'état-major de l'ANP. Je tiens à rappeler que l'Algérie a consenti un lourd tribut pour son indépendance tout au long de son parcours combattant de 1830 à 1962. Où 5,630,000 Algériens sont tombés en martyr dans un million et demi durant la révolution du 1er novembre 1954. Ce sont ces sacrifices incommensurables qui ont présidé à l'adoption de l'Algérie de la politique de non-alignement. Ainsi, l'Algérie, qui est fière de son passé et jalousement attachée à son indépendance, s'en tient fermement à sa décision souveraine et à l'exercice de sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire national. De son côté, l'amiral, Rob Power a salué le rôle pivot que joue l'Algérie dans la préservation de la sécurité et de la stabilité dans la région. Rédition d'un terroriste, il s'agit du dénommé Aïssa, alias Abu Youssef. Il s'est rendu aux autorités militaires à Bourj-Belgi Mokhtar en sa possession, un pistolet mitrailleur de type kalachnikov et des munitions, alors que dix éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés au cours de cette semaine par des détachements de l'ANP lors d'opérations distinctes à travers le pays. Réunion du groupe intergouvernemental des 24, le G24. Le ministre des Finances, l'Algérie Faïd, est intervenu pour souligner la périlleuse nécessité de renforcer les capacités des pays membres ainsi que l'importance des appuis techniques fournis par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Il a mis en avant le rôle essentiel de ses soutiens pour aider les pays du groupe à élaborer des politiques économiques pertinentes capables de relever les nombreux défis auxquels ils sont confrontés. Direction le CIC, ce premier séminaire national dédié aux tribunaux commerciaux spécialisés entre pratiques et perspectives. Dans son intervention, le ministre de la Justice, garde des soins, Abdeljit Tabi, affirmait que la sécurité juridique et judiciaire était un facteur essentiel pour attirer les investisseurs. Il a mis en avant les efforts de l'État visant à encourager l'investissement et assurer un climat d'affaires favorable. On l'écoute. L'investissement constitue un axe important dans le programme du président de la République, Abdelmajid Taboun, qui lui a accordé un intérêt particulier conformément à ses 54 engagements. Il a réitéré son engagement visant à encourager l'investissement et à assurer un climat d'affaires favorable à travers l'encouragement des start-up et des petites et moyennes entreprises pour en faire un maillon du développement social et par l'adoption d'une politique d'investissement audacieuse avec des objectifs clairs et l'édification d'un système judiciaire moderne qui s'assigne à attirer les investisseurs dans divers domaines. Abdeljit Tabi qui a souligné que l'objectif est se compter à travers la création de tribunaux de commerce spécialisés et d'assurer un climat d'affaires sain sera stable. La justice permet d'ouvrir des perspectives prometteuses pour améliorer le climat des investissements et préserver l'entrepreneuriat, assurer la sécurité juridique et judiciaire, un moyen important pour l'attractivité des investissements. L'investisseur ne se sent en sécurité que par des lois encourageantes et par une justice équitable qui va instaurer la confiance dans le système judiciaire. Et de nombreuses communications ont été présentées à l'occasion de ce séminaire, présentées par des magistrats et des avocats sur la compétence matérielle et territoriale des tribunaux de commerce, les procédures judiciaires ou encore le déroulement du procès devant les tribunaux de commerce spécialisés. La place de la numérisation dans la prévention et la lutte contre la corruption, la réflexion était au centre d'un séminaire à Djil, on retiendra ce chiffre, pas moins de 1400 dénonciations de cas de corruption ont été enregistrées en Algérie. Abdelhamid Zouad nous en dit plus. Pas moins de 1400 dénonciations de cas de corruption en Algérie ont été enregistrées par la Haute Autorité de la Transparence, de prévention et de lutte contre la corruption depuis la mise en place de cette instance en juillet 2022. Selon sa présidente, Salima Messalati, présent à Djil pour un séminaire consacré à la place de la numérisation dans la prévention et la lutte contre la corruption, a notamment rappelé l'importance accordée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, au volet de la numérisation, qui peut faire obstacle à la corruption en augmentant la transparence. Salima Messalati. La Haute Autorité a inscrit beaucoup de projets dans le domaine de la numérisation, comme par exemple la plateforme numérique de déclaration de patrimoine qui va être lancée prochainement, en attendant juste la promulgation, la signature des decres présidentiels qui régissent l'opération très prochainement. La Haute Autorité a déjà lancé le portail ou la plateforme de Bellerna. La numérisation devient vraiment une action primordiale pour faire avancer les choses et ça va réduire le coût du service public. Plusieurs conférences en relation avec ce sujet, dont notamment les textes réglementaires et les mécanismes mis en place pour lutter contre ce pléau, ont été présentées par des universitaires unanimes pour dire que la numérisation, un essor de la technologie, contribue à la probité. Djigel, Abdelhamid Zouad, Al-Géchen 3. Lancement ce matin de la carte ICHIFA au profit dans un premier temps des étudiants universitaires. Si Wilaya sont concernés par cette opération qui démarre donc ce mois-ci pour s'étendre à la suite à d'autres régions. On écoute Karim Madoui, président du syndicat national des pharmaciens d'officine et l'étro-micro de Sora Herzlen. On encourage cette décision et on est avec les cadres de la caisse nationale de sécurité sociale pour réussir ce projet sur le terrain. Il y a des commissions mixtes qui sont installées déjà sur Si Wilaya pour travailler sur la carte vertilienne de Shifa. Ça va généraliser d'ici un mois sur toutes les Wilayas. On scanne le QR code et la fiche des données de la surie. On s'agit des médicaments comme la carte classique. On va commencer tout d'abord par Si Wilaya. On est en train de sensibiliser les pharmaciens sur le terrain. D'ici un mois ça sera généralisé pour tous les Wilayas et pour des officiels au nombre de 2538 pharmaciens sur le terrain. Place à la troisième opération de recensement général de l'agriculture qui va débuter le 19 mai prochain et s'étalera jusqu'au 17 juillet prochain. Le ministre de l'Agriculture Youssef Chalfa a réuni ce matin les directeurs de l'agriculture des 58 Wilayas auxquels il a donné des orientations et des instructions fermes. Smaïl Mimouni. Le ministre de l'Agriculture a insisté sur le suivi continuel des agents de recensement sur le terrain et sur la maîtrise de tous les axes du questionnaire du recensement et d'appliquer aussi un programme de formation au profit des agents de recensement. Youssef Chalfa ministre de l'Agriculture. Le questionnaire a été vérifié c'est-à-dire l'agent recenseur il doit discuter avec l'exploitant. Le DSA le subdivisionnaire doivent maîtriser dans le moindre détail tous les axes du questionnaire et je trouve que c'est un privilège de vivre cette période pendant deux mois où tout le pays est braqué sur ça. Les résultats du recensement serviront à prendre les décisions précises et au moment opportun pour assurer le développement durable dans notre pays. Les chiffres réels sont la colonne vertébrale de la gestion du secteur de l'agriculture. Le ministre de l'Agriculture Je crois qu'il est temps aujourd'hui de projeter notre agriculture sur des données fiables exacte, scientifique et beaucoup plus dans un cadre de numérisation. Et c'est démontré que le recensement n'est pas un dossier du ministère de l'agriculture c'est un dossier national. Le président lui accorde une importance pratiquement vitale et c'est dit dans les différents communiqués ou bien les résolutions qui sont prises en conseil des ministres. C'est un dossier qui concerne la nation et nous avons la chance de porter ce dossier. Le ministre a rappelé enfin sur l'importance de la numérisation qui représente le cheval de bataille de l'opération du recensement général de l'agriculture et aussi sur le rôle de tous les acteurs concernés à l'instar des conseils interprofessionnels et de l'union nationale des paysans algériens. Une solution numérique pour analyser l'eau potable c'est une des nouveautés de l'Institut Pasteur présenté aussi même le Salon international de la santé qui se déroule à Oran. Parallèlement l'Institut Pasteur travaille pour le dépistage de l'hépatite C. Mohamed Hamza Belmadani L'Institut Pasteur d'Algérie devra organiser au courant de cette année des rencontres internationales sur le thème de la sécurité alimentaire selon son directeur le professeur Fawzi Darar rencontré à Oran en marche de l'ouverture de la 26e édition du Salon international de la santé CIMEN. La première rencontre aura lieu en juin prochain une occasion pour présenter une nouvelle solution numérique développée par l'Institut. A l'occasion de la journée internationale de la sécurité de l'homme va faire une rencontre sur la qualité de l'eau et ses enjeux futurs où on présentera une solution numérique qu'a développée l'Institut Pasteur pour suivre les points d'eau qui sont répartis. L'avantage de cette nouvelle solution c'est qu'elle va donner une rapidité de diagnostic puisque le point doit les contrôler déjà et on le repère par une technique géospatiale qui permet d'avoir tous les points d'eau en même temps. A propos des hépatites le professeur Fouzi Brar a rappelé l'importance du renforcement du diagnostic. C'est un gros problème de santé publique actuellement et notamment à travers les hépatites C parce qu'il y a une thérapeutique nouvelle et donc nous essayons à travers le laboratoire de développer des outils de diagnostic surtout par PCR pour la généraliser à travers le territoire national surtout dans la région sud. Le CIMEM a réuni 209 exposants dont 25 entreprises étrangères venus présenter les équipements, produits et services de pointe de plus de 640 firmes originaires d'une quarantaine de pays. Un nombre important de conférences est prévu également lors des journées scientifiques de cet événement avec une série de 86 conférences et 24 ateliers d'Oran Mohamed Hamza Belmadani Al-Jayshan 3. Et avant de retrouver Sid Ahmed Fethi pour le sport on va parler de culture. Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé le lancement d'un concours national pour le meilleur projet urbain intégrant des traditions architecturales adaptées aux exigences de la construction moderne initiée dans le cadre du mois du patrimoine. Ce concours placé sous le slogan Tradition réinventée grâce à l'innovation vise à encourager l'architecture et l'urbanisme moderne associant des traditions selon le ministère de la Culture. La mise de la Culture sur l'hémologie qui a donné ce matin depuis Béjaï le coup d'envoi du mois du patrimoine. Elle a annoncé quelques nouveautés on l'écoute au micro de Fethi Boumati. L'ouverture maintenant officielle l'école régionale de musique au nom de notre défunt chanteur et grand chanteur Jamal Al-Lemr à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Le festival local de la chanson Kaby va devenir un festival national Voilà on arrive au sport c'est Ahmed Fethi bonsoir Bonsoir Nasser On va parler football avec notamment la demi-finale devant opposer le Mouloudia d'Alger au CS Constantine qui se jouera sans public. Et c'est ce qu'a décidé la Fédération Algérienne de Football aujourd'hui elle l'a annoncé dans un communiqué la première demi-finale de la Coupe d'Algérie 2024 qui doit se dérouler les 23 et 24 prochains pour les demi-finales la première opposant vous l'avez dit le Mouloudia d'Alger au CS Constantine se déroulera donc à huis clos suite à un rapport des services de sécurité une réunion qui a regroupé les services de sécurité avec les présidents du club et des membres de la Fédération Algérienne de Football Donc le match se jouera à huis clos au stade Minoudatui d'Auron mardi prochain à 20h45 alors que l'autre demi-finale se jouera le lendemain mercredi 24 du mois en cours entre le Chebab Riyadi de Belouiseded et l'USM Alger au stade Nelson Mandela de Balakri un match qui se jouera avec le public et les deux galeries auront 50-50% des tickets pour cette rencontre Et on va parler du championnat d'Afrique de handball qui se déroule à Oran avec les féminines du CF Boumerdes qui ont été battues par le club angolais de Petro Atletico Tout à fait ça c'était ce matin et on rappelle que Oran accueille un deuxième événement majeur après la Super Coupe d'Afrique des clubs il y a quelques jours autour maintenant du championnat d'Afrique des vainqueurs de coupe Dames et Messieurs ça se passe en ce moment même la cérémonie d'ouverture notamment on va retrouver sur place notre envoyé spécial Lothfi Bénédir Lothfi bonsoir Bonsoir c'est Ahmed Fethay dans quelques instants tout à fait débutera la cérémonie d'ouverture il y a eu un léger retard puisqu'elle était prévue vers les coups de 19h et la cérémonie c'est de se dérouler bien évidemment présence du Wali Doron qui vient d'arriver à l'instant M. Saïd Saïd mais aussi de plusieurs responsables de la wilaya d'Oron il y aura aussi le président de la confédération africaine de handball et juste après il y aura cette rencontre chez les messieurs qui sera 100% algérienne entre l'espérance d'Eintouta champion d'Algérie en titre et l'espérance de Skigda vice-champion d'Algérie et il y aura dans l'autre salle Hamou Boutlilis le handball club d'Albiyar qui affrontera l'équipe de la JS qui chassa et je rappelle rapidement que nos dames se sont inclinées pour leur entrée en compétition l'Albiyar s'est incliné 19 à 32 face au Primero d'Agosto l'équipe qui a remporté la Supercoupe avant-hier et puis la Boomerdez aussi qui s'est inclinée 23 à 31 face à l'autre formation anglaise en l'occurrence le Petro de Londres je rappelle donc l'affiche l'espérance de Skigda ESR et tout ça débutera à partir de 20h Merci Lothé Bénédier je rappelle qu'on vous retrouvera à partir de 20h pour le commentaire du match dans le week-end sportif mais également à partir de 21h dans Sport sur la 3 pour la couverture de ce championnat d'Afrique on finit brièvement avec du volleyball si vous le voulez bien également championnat d'Afrique des clubs qui se déroulent au Caire le 8-2-1 s'est qualifié en 8ème de finale du championnat d'Afrique en s'imposant devant la formation ivoirienne de l'AS INJS sur le score de 3-7 à 0 en match comptant pour la 5ème et dernière journée du groupe B quant au second représentant algérien dans cette compétition l'ASV Blida déjà qualifié en 8ème de finale joue en ce moment même son dernier match du groupe C face au Alicanzo volleyball du Burundi et cette information depuis hier vous le savez la fierté de l'Algérie en gymnastique Kélia Nemours qui a gagné déjà 3 médailles d'or cette année et s'est qualifié hier soir à la finale des barres asymétriques de la 4ème étape de la coupe du monde qui se déroule à Doha au Qatar la finale aura lieu demain vendredi je rappelle que Kélia Nemours est une gymnaste qui prétend et qui est attendue qui aspire à une médaille d'or lors des Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris à partir de la mi-juillet prochain merci c'est Ahmed Fethi c'est avec vous que prend fin ce journal merci à l'équipe qui m'a accompagnée à Hafid Medja qui était à la réalisation c'est-à-dire à la technique et à la régie dans un instant la merci aussi à Mouni qui était au streaming vidéo dans un instant la météo avec Karima Bonnour l'info revient à 20h avec Karim Wali j'aurai quant à moi le plaisir je l'espère de vous retrouver demain 19h merci de nous rester fidèles